Cepsa, gamme ConstruCep, produit auxiliaire destiné à la construction système terrain de sport. Le système que nous présentons ci-après permet de transformer un support en revêtement pour le sport, idéal pour des terrains de tennis ou de basket. Il peut également être utilisé pour des revêtements de terrains de jeu en extérieur. C'est un système multicouche qui utilise les produits Cepsa suivants. Nous utiliserons d'abord un après-apté, une peinture acrylique avec une formule à base de résine. Nous appliquerons ensuite deux couches de proie mastic synthétique, un mélange avec une consistance de coulée. Nous appliquerons enfin deux couches de proie mastic P qui associent de la peinture acrylique avec des résines et des charges minérales. Pour obtenir des résultats satisfaisants, il convient de veiller au stockage des produits jusqu'à leur utilisation. Vous pouvez consulter ces informations sur les fiches techniques des produits. Les récipients doivent rester à l'abri des intempéries pour être protégés des gelées ainsi que des fortes expositions au soleil. La température de stockage ne doit pas être inférieure à 5 degrés centigrade car des températures inférieures peuvent affecter la qualité du produit. Le temps maximum de stockage recommandé est de 9 mois depuis la date de fabrication dans ces récipients d'origine bien fermés et non détériorés. Avant de manipuler les produits, il convient de se protéger avec tous les éléments de sécurité nécessaires. Gants, chaussures de sécurité, lunettes de protection, tenues de travail à manches longues, casques et gilets réfléchissants. Préparation de la surface Avant d'utiliser ces 3 produits sepsa, il faut préparer la surface sur laquelle ils vont être appliqués. Cette surface devra présenter un support adhérent propre, dépourvu de poussière, d'humidité et d'autres substances telles que de l'huile, de la chaux ou d'autres produits déconseillés. Nous devrons donc la nettoyer en profondeur pour nous assurer qu'elle permette un après et une adhérence parfaite. Tout résidu ou fissure présent sur le support peut entraîner des imperfections au niveau de la finition. Il est conseillé d'appliquer les produits à des températures entre 10 et 35 degrés centigrades, en évitant par ailleurs de les utiliser dans de mauvaises conditions climatiques. Processus d'application du produit. Première couche, après avec APT. Une fois la surface complètement préparée, nous commencerons par appliquer une première couche d'après avec l'APT. Avant l'application, nous procéderons à l'homogénéisation du produit dans son récipient en utilisant un outil adapté et sans danger. Pour cette couche d'après, nous utiliserons de l'APT dilué à 50%. L'APT ainsi que le pro-amastique synthétique et le pro-amastique P que nous utilisons ultérieurement sont très maniables et faciles à appliquer. Les produits doivent être appliqués en couches fines et uniformes. L'APT sera étalé à l'aide d'un rouleau ou d'un autre accessoire approprié. Deuxième couche, première couche de pro-amastique synthétique. Après un minimum de 24 heures, une durée qui peut varier en fonction des conditions d'humidité et de température, nous appliquerons une première couche de pro-amastique synthétique. Avant l'application, nous procéderons à son homogénéisation dans son récipient en le faisant tourner au niveau de la surface et en retirant le sac en plastique du bidon en carton. Avant d'ouvrir le sac, il convient de pétrir doucement le produit. Ouvrir ensuite le sac en déversant son contenu sur la surface prévue pour son application. Étendre ensuite le pro-amastique synthétique avec précaution à l'aide d'une raclette en caoutchouc qui répartira le produit sur le support par des mouvements dirigés de la raclette jusqu'à l'obtention d'une distribution uniforme. Il ne faut jamais ajouter de l'eau directement sur ce produit ni sur le pro-amastique synthétique car cela leur ferait perdre leur propriété d'adhérence. Vous pouvez par contre humidifier le support au préalable afin de faciliter son application. Troisième couche. Deuxième couche de pro-amastique synthétique. Il convient d'attendre 24 heures après la première couche de pro-amastique synthétique avant de procéder à l'application d'une seconde couche du même produit. Quatrième couche. Première couche de pro-amastique P. Cinquième couche. Deuxième couche de pro-amastique P. 24 heures après, nous appliquerons le pro-amastique P en homogénéisant le produit avec un outil approprié et sans danger. Nous procéderons ensuite à l'application de la première couche. Cette application sera effectuée de la même manière en utilisant une raclette en caoutchouc. Nous devrons laisser passer encore 24 heures après l'application de la première couche de pro-amastique P pour pouvoir appliquer la deuxième couche du même produit. La méthode d'application sera la même que pour les couches précédentes. Caractéristiques du produit fini. Les produits Cepsa utilisés pour ce système permettent d'obtenir une épaisseur d'environ 2 mm avec une très bonne adhérence au support. Une finition rugueuse et très agréable par sa finesse qui procure une surface antidérapante pratique et sûre pour les usagers. Une bonne résistance à l'abrasion et une grande résistance aux radiations solaires et aux changements climatiques. Les produits contiennent dans leur formulation une teneur élevée en résine qui leur permet de résister efficacement à un trafic léger. Résumé du système. Pour la réalisation de ce système, nous utiliserons les produits Cepsa suivants. APT, Pro-amastique synthétique et Pro-amastique P. Les éléments de sécurité pour les personnes qui réalisent l'application et les outils nécessaires à l'application des produits. Préparation de la surface. Homogénéisation du produit. Première couche après avec APT. Séchage 24 heures. Deuxième couche. Première couche de Pro-amastique synthétique. Séchage 24 heures. Troisième couche. Deuxième couche de Pro-amastique synthétique. Séchage 24 heures. Quatrième couche. Première couche de Pro-amastique P. Séchage 24 heures. Cinquième et dernière couche. Deuxième couche de Pro-amastique P. Séchage 24 heures. Pour plus d'informations, visitez notre site web proas.es. Vous y trouverez et pourrez télécharger toutes les informations sur les produits de la gamme ConstruCEP, ainsi que leurs spécifications techniques, leurs propriétés, leur mode d'emploi et nos recommandations d'utilisation. Séchage 24 heures. – Sous-titrage FR 2021